Jean Pigne veut prendre le pouvoir mais il compte sur le sacrifice des autres pour aller s'y installer, à ses yeux sa vie est plus importante que la vôtre, il est incapable lui-même de se mettre devant comme un vrai leader donc il envoie ses sbires recrutés dans les bas quartiers des jeunes Gabonais défavorisés pour qu'ils aillent faire sa guerre pour s'installer au palais. C'est un lâche. Certains essayent de vous induire en erreur en essayant de vous faire culpabiliser, ils font un amalgame sournois entre se lever pour la libération de son pays et se lever pour installer un candidat déchu au pouvoir, mais personne n'est dupe. Il faut dans la vie savoir se sacrifier pour une cause noble, mais je suis votre grand frère à beaucoup d'entre vous et je vous assure qu'aller mourir pour installer un jour un Pigne au pouvoir est la chose la plus bête que vous puissiez faire dans votre vie. Oui le régime vos fatigues, oui il y a la pauvreté, mais ce n'est pas en mettant Jean Ping au pouvoir que votre vie changera, à vrai dire votre vie ne changera en rien du tout, tout ce que Jean Ping fera c'est vous acheter une gerbe de fleurs chaque année, et de payer une messe en mémoire de votre sacrifice. Si c'est la rue que Jean Ping et sa bande désire, qu'ils demandent explicitement à sa diaspora bidon de venir au Gabon se mettre devant et risquer leur vie pour leur libération du Gabon. S'ils le font je vous assure que je ne pourrai que les encourager à aller mourir pour lui si c'est leur choix. Franchement bon de bara. Mais ce n'est pas leur intention de venir au Gabon risquer leur vie, leur but est de vous instrumentaliser pour aller faire leur sale besogne. Beaucoup dans la diaspora ont déjà eu des promesses de poste ministériel, donc pas question pour eux de venir se tuer pour un Jean Ping, mais vous que gagnez vous ? Rien, vous êtes juste de la chair à canon pour la coalition de la Nouvelle République, rien de plus. Et comme vous l'avez remarqué en deux ans Jean Ping n'a rien fait pour vous avec son argent mal acquis. Que ceux qui vous disent que Jean Ping est riche vous disent aussi qu'il est un riche de par son volant vingt-cinq ans de carrière au PDG. On s'en fout de sa richesse bâtie sur le sang et la corruption, vos vies sont bien plus précieuses, ne soyez jamais le sacrifice humain de quelqu'un, que son argent périsse avec lui mais vous vivez et le jour où il faudra donner vos vies pour le Gabon. Faites-le avec l'assurance que votre sacrifice ne sera pas en vain, n'allez jamais mourir pour faire le lit à un voleur, menteur, manipulateur, égocentrique, franc-maçon homme politique bidon, élection ou pas, ne tombez pas dans de telles considérations stupides. Il a gagné en 2016 et bien qu'il aille au bord de mer prendre sa chaise lui-même. Gobam